Bonjour, un jour, Notre Histoire, c'est notre rendez-vous quotidien sur Studio Qualita pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait Notre Histoire. L'histoire que je souhaite vous raconter aujourd'hui est une histoire qui va vous bouleverser, bien qu'elle va vous rendre par ailleurs très fiers. Je vais vous parler d'un juif iranien, Khabib El Ganyan, assassiné à la date hébraïque d'hier, le 12 hier, 5739, et à la date grégorienne d'aujourd'hui, le 9 mai 1979. Khabib El Ganyan est né à Téhéran en 1912. Extrêmement doué pour les affaires, El Ganyan amasse très jeune une petite fortune. Au moment où la Seconde Guerre mondiale se termine, il a un peu plus de 30 ans et possède déjà plus d'un million de dollars, somme faramineuse pour l'époque. El Ganyan se spécialise en objets faits en plastique. Sa société, Plasco, est le plus grand producteur d'ustensiles en plastique du Moyen-Orient. Si vous avez l'impression d'avoir entendu ce nom, Plasco, aux infos, il n'y a pas longtemps, vous n'avez pas tort. Il y a quelques mois, en janvier, toute la presse internationale a parlé de l'incendie et la destruction du mythique Plasco Building. En effet, en 1962, El Ganyan construit cet immeuble, plus grand que gratte-ciel de Téhéran de l'époque. Au de 17 étages, il est utilisé à la fois comme un bâtiment résidentiel et commercial. On y trouve aussi un grand centre commercial au rez-de-chaussée, un restaurant à son sommet et près de 400 boutiques de prêt-à-porter et ateliers de vêtements. Cet édifice était considéré comme un élément iconique du paysage de la ville jusqu'à son effondrement. Revenons donc à notre El Ganyan. Très rapidement, après avoir fait sa fortune, El Ganyan devient un véritable philanthrope. Il finance de nombreuses œuvres de charité pour juifs et non-juifs. Il va par exemple subventionner les écoles juives ou bien il va parrainer des repas chauds pour des personnes démunies. Les années dont nous parlons, depuis la fin des années 1950 jusqu'à la fin des années 1970, sont une période où l'État juif et l'État impériel d'Iran vivent une véritable histoire d'amour. Les deux pays ont de chaleureuses relations et beaucoup de juifs iraniens, dont El Ganyan, investissent en Israël. La première tour d'ailleurs de la bourse de Ramadgan, qu'on appelle la tour Shimshon, a été construite par lui. El Ganyan devient aussi un parnace de la communauté juive iranienne et dès le début des années 1960, il en devient le président. Alors que l'année 1978 est marquée par de nombreuses manifestations contre le régime du Shah, El Ganyan, lui, continue comme si de rien n'était ses voyages d'affaires. Et c'est ainsi qu'au moment où la révolution islamique se produit, notre ami se trouve aux USA, aux Etats-Unis. Sa famille s'empresse de le contacter et ne rentre pas en Iran, lui dire-t-il. Le régime des ayatollahs ne semble pas être bon pour nous, personnes riches et juives de surcroît. Reste donc aux USA. Mais non, ne vous inquiétez pas, tout va se remettre en ordre rapidement. Ce n'est qu'une question de temps, leur dit-il. Face à l'insistance de sa famille, il renchérit. Et puis, je suis le président de la communauté juive, je me dois de rentrer et m'occuper d'elle. Début 1979, El Ganyan atterrit à Téhéran. Quelques semaines après son retour, il est arrêté le 16 mars 1979 et est directement incarcéré. Après deux mois de prison, il est enfin emmené dans un tribunal le 8 mai. Et là, tout va très vite. Un procès spectacle d'à peine 20 minutes l'accuse d'être un espion de l'antité sioniste et, je cite, de corrompre la terre. Puis la sentence tombe, c'est la peine ultime, la peine de mort par balle. Quelques heures plus tard, alors que nous sommes déjà le 9 mai, 12 hier, il est abattu par les forces de la République islamique iranienne et ses biens sont confisqués. Sa mise à mort est une sonnette d'alarme pour tous les juifs iraniens. Ils comprennent que le nouveau régime ne va pas être bon pour eux et ils débutent leur exil. Quelques mois après la mise à mort d'Al-Ghanyan, des dizaines de milliers de juifs iraniens ont quitté le pays qui les a vus naître, eux et leurs ancêtres. L'histoire d'Al-Ghanyan, ô combien tragique, aurait pu s'arrêter là. Mais non. Vous souvenez-vous du virus Tuxnet qui est apparu en 2010 et qui a très fortement endommagé le programme nucléaire iranien ? Ce verre informatique aurait été conçu en collaboration par la NSA, la National Security Agency, l'Agence Nationale de la Sécurité Américaine, et des unités secrètes israéliennes. Il a la particularité d'être une cyberarme. Il sait s'infiltrer dans les systèmes informatiques afin de s'attaquer aux centrifuges iraniennes d'enrichissement d'uranium. Ce verre a affecté 45 000 systèmes informatiques, dont 30 000 en Iran. Et dans ce virus informatique, une suite de huit chiffres a été identifiée à plusieurs reprises. Un code pour activer ce virus, pense-t-on ? Et ce code est le suivant. 1-9-7-9-0-5-0-9 Ou, s'il eut autrement, 1979-0-5-0-9 Ce qui signifierait, quelque part, le 9 du cinquième mois de 1979. Le 9 mai 1979, date de la mise à mort d'Alganian. Un plat qui se mange froid, avez-vous dit de la vengeance ? Au revoir, et à demain pour un nouvel épisode d'Un jour, notre histoire. Sous-titrage ST' 501